Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le concept et l'ASMR. Avant que cette vidéo commence, il y a mon furie qui m'a acheté croquettes, donc il y a des chances que tu l'entendes un petit peu. Mais c'est pas grave, mon rôle est de t'immerger dans une histoire des plus exceptionnelles de la Ligue des Légendes. Je vais te parler d'un champion qui se nomme Jax. Jax est un champion de la Ligue des Légendes, du jeu League of Legends. Jax est une légende réelle. C'est parti, rentrons dans l'univers extraordinaire. de Jax. Jax est un chevalier de la Guerre d'Impériale. Mais avant d'être un chevalier, Jax s'est toujours passionné pour les armes. Et le but, voire même le rôle de Jax, sa passion, c'était la guerre, les armes et surtout, la maîtrise de l'arme. A tel point qu'il cherchait à s'améliorer dans toutes les armes, l'épée il s'entraîna jusqu'à devenir le meilleur, l'arc il s'entraîna jusqu'à devenir le meilleur, la dague également. Mais il ne s'arrêtait pas là, lorsqu'il maîtrisa absolument toutes les armes de guerre à la perfection, il se disait que c'était trop facile. Alors, pour lui, il décida de combattre avec des objets de la vie quotidienne pour laisser une chance à son ennemi de remporter la victoire. Car oui, Jax n'a absolument perdu aucune bataille. Il est très, très doué. Donc, Jax, il a une chaise, une table pour combattre. Et, à l'impression de sa capacité, il ne perdait aucun combat. C'était vraiment incroyable, incroyable. Mais l'arme préférée, l'arme un petit peu chouchou de Jax, était un simple lampadaire. Et oui, tu m'as bien entendu, un petit lampadaire et pourtant c'était son dame fétiche. Et Dieu sait qu'il ne perdait absolument aucun combat avec eux. Un jour, il s'approcha un peu trop près de Demacia. Demacia est un puissant château avec des chevaliers impériaux. 15 chevaliers, le défiant du regard et lui demanda de partir. Jax, lui, il n'en fait qu'à sa tête. Jax, lui, qui est rempli d'égaux et de fierté personnelle, les signora. Mais ça ne passe pas après des cartes. Alors, on garde à là le défier. Évidemment, Jax, le bata en quelques secondes. Alors, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, un neuvième, un dixième, onze, douze, treize, quatre, onze et quinzième cartes à la frontée. Un combat qui dura plus ou moins quatre heures. Mais Jax, les bata tous, sans la moindre goutte de sueur. Jax était vraiment excellent dans son domaine. Le combat. Quand tout à coup, les cornes de Demacia, Sonia et un gardien qui avait l'air un peu plus costaud, d'après Jax, sortent. Il lui demanda, le gardien lui demanda une dernière fois à Jax de partir. Jax refusa, car Jax voulait trouver un adversaire honorable à qui affronter. Le gardien s'approcha de plus en plus de lui, lui disa qu'il allait lui ôter la vie. Et vous savez que ce qu'a répondu Jax ? Jax a répondu, si tu veux, je peux tenir mon lampadaire de l'autre main pour que ce soit plus facile pour toi. Jax rigola. Le gardien serra les dents et fonça. Evidemment, Jax, par la première attaque, esquiva les deux autres et poussa à l'aide de sa main munie de trois doigts. Tenez-le à un souple et agressif, le gardien de Demacia. Le gardien de Demacia recule de 3-4 mètres sous la force de Jax. Ce gardien avait sous-estimé son adversaire, mais ce n'était rien. Il brandit son épée, extrêmement haute, encore plus haut, et cria de toutes ses forces, « Demacia ». Alors, le gardien tapa de toutes ses forces, le Jax, mais Jax évidemment esquiva et l'épée se planta dans la terre. Pendant que le gardien de Demacia essayait de retirer son épée plantée dans la terre, Jax lui chuchota encore une fois à l'oreille, « Veux-tu que je change de main pour que ce soit plus facile pour toi ? » Alors, pris d'un élan de rage, le gardien de Demacia laisse a son épée par terre pour prendre l'attaque qui était à sa ceinture et essaya rapidement de poigneter Jax. Mais Jax avait bien évidemment anticipé le coup. Jax l'avait paré et l'avait mis en goutte-goutte dans son casque. L'armure de son casque s'était cassée et avait taillé la tête du gardien de Demacia. Le gardien tomba à genoux par terre. Jax lui répondit, « Veux-tu que je t'aide à te relever ? » Et le gardien répondit, « Je préfère mourir que recevoir de l'aide d'un ennemi. » Alors, le gardien se releva peu à peu. Jax lui laissa le temps de se relever. Mais lorsqu'il allait attaquer Jax, Jax l'a jeté par-dessus le pont sur laquelle il combattait. Le gardien a fait une chute de 10 mètres dans l'eau, « Plouf ! » Et couvert de honte, il rentra dans le château de Demacia. Jax était un peu déçu de ne pas avoir trouvé un intercéreur à sa style. Quand tout à coup, il entenda, « Moi, je suis là ! » Une voix féminine promenait de la porte du château. Une femme avançait vers lui. Une femme marchait avec aisance, gratitude et élégance. Avec, comme pour arme, une sorte d'aiguille. Comme appelait ça, Jax. Cette fille avait les cheveux courts, un carré, un peu bruit. Les yeux en amande et un regard très sauvage. Un truc guillemet, un truc guillemet. Cette fille regarde à Jax et lui disait qu'elle voulait l'affronter. Cette fille regarde à Jax et lui disait « Je vais t'affronter et tu vas périr. » Jax ne sous-estimait pas son intercére car il voyait bien que dans son regard, une force cachée recouvra cette femme. Cette femme cria « Je m'appelle Fiora et je viens de défier Jax sous son masque. » Cette femme avait l'air extrêmement sûre d'elle, comme si ce n'était pas le premier Jax qu'elle affrontait. Cette femme se rapprocha de plus en plus près, 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 de plus en plus près de Jax. À tel point que Jax se sentait un peu mal à l'aise. Jax se baissa à récupérer son lampadaire qu'il avait préalablement lâché, le serrant doucement de sa main et Fiora le regardait. Un combat épique allait se jouer entre ces deux légendes car ce que Jax ignorait, c'est que Fiora faisait également partie de la Ligue des Légendes. Fiora était une légende vivante qui avait combattu auprès de Demacia et n'avait perdu que très peu de batailles. Fiora avait développé en elle un style de combat inouï et inégalable. Mais Jax, sans douter, car Jax est un champion extrêmement malin et surtout très sûr de lui. Donc un combat entre ses deux adversaires allait être épique, inégalable. Et voilà pour l'histoire de Jax. Donc on n'en saura pas plus malheureusement, on ne sait pas qui a gagné ce fameux combat. Dis-moi dans les commentaires qui a gagné le combat entre les deux, entre Jax ou Fiora. Alors, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que c'est deux légendes, donc deux personnes assez très influentes. Moi je croyais au début de l'histoire que le gardien de Demacia c'était Garen, mais pas du tout, c'était pas Garen. Parce que ça, non, ça aurait été une légende, mais non c'est pas Garen, c'était juste un chevalier plus ou moins. Donc voilà pour l'histoire de Jax, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi si tu voudrais d'autres vidéos un peu de ce style où je pars auprès du micro avec des vidéos qui passent en fond. Moi j'aime bien, je trouve ça plutôt relaxant. Et encore une fois, désolé si t'as entendu des pré-parasites autour, j'y peux rien. Donc voilà, évidemment, évidemment, qu'est-ce que je voulais dire ? Écris-moi dans les commentaires qui est-ce qui va gagner le combat, on verra un petit peu. Et pourquoi pas, dis-moi ce que t'en penses, pourquoi pas inventer une suite à cette histoire ? Pourquoi pas, selon les commentaires, si c'est Fiora ou Jax qui a gagné, pourquoi pas créer, inventer une histoire après ? Voilà, donc c'est purement inventé, mais pourquoi pas inventer une histoire en plus ? Dis-moi ce que t'en penses, je pense que ça peut être plutôt sympa. En tout cas, je te laisse le week-end pour y penser, pour y travailler. Et tiens-moi au courant, d'accord ? N'oublie pas d'aller checker mon compte Instagram pour me parler. Car pour répondre à tous les commentaires YouTube, j'en aurai pour un petit moment. Donc si tu veux me parler, n'hésite pas à me rejoindre ou à me soutenir sur Instagram. Je te remercie du fond du cœur et je te souhaite une excellente nuit. Bonne nuit à toi. Bye bye. Bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Bonne nuit à toi.